coucou tout le monde voilà hop je retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur cette toile donc on en est par là pourquoi vidéo sur cette toile parce que c'est la toile du sale gourmandise et que je n'ai pas avancé du tout depuis la dernière vidéo donc eh bien j'ai décidé de la reprendre en vidéo là avec vous comme ça je suis sûr qu'elle avancera à des fois c'est tout bête non j'ai pas eu le temps vraiment de l'avancer donc écoutez on va prendre le temps de faire quelques points ensemble sur cette toile donc on va continuer dans le bleu puisque de toute façon c'est la couleur qui est en train alors je voulais continuer après descendant le vert ça reste un peu compliqué puisque j'ai mon cul snap donc après on va monter je pense déjà on va finir toute la zone puis après on se posera des questions hein donc j'espère que vous allez bien je ne sais pas encore quand vous aurez cette vidéo parce que ben voilà j'essaie de prendre un petit peu d'avance pour filmer ici le ciel est bleu le soleil brille j'ai prévu de faire plein de choses aujourd'hui je suis en joie parce que j'ai prévu de finir une toile et je la finirai quoi qu'il advienne je la finirai en plus normalement je devrais avoir le temps de reprendre ma petite toile doudou ce soir donc je suis contente alors ma toile doudou je sais même pas vous aurez peut-être vu la vidéo c'est la toile que j'ai intitulé un air de fête chinoise que j'ai commencé pour le sale pour le stitch mais n'importe quoi mais que j'aime ah là 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 si vous saviez comme je l'aime cette toile mais vraiment 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 c'est un peu bonheur de la broder donc ben moi je vous dis quand il y a du bonheur on prend son aiguille et on y va et sans honte mais c'est peut-être aussi pour ça que toute toile avance moins étrangement voilà donc je sais que ce soir j'ai passé une soirée sur cette jolie toile donc c'est trop cool et sinon là j'ai prévu de broder en extérieur cet après midi j'ai prévu de passer une très belle journée guerre à celui qui ou celle plutôt qui m'en empêche et risque de prendre cher c'est ce qu'il faut se dire je vérifie quand même que je suis en train de filmer parce que moi je suis capable de tout de parler pendant une heure et de me percevoir de j'en suis tellement capable si vous saviez mais bon allez on s'en fout non pas grave et donc là l'objectif et ben on va déjà essayer de se fixer comme objectif de finir la zone bleue ça me semble pas si mal alors après il y a des points que j'ai du mal à voir là et là est ce que c'est la même chose ou pas oui ce sont parce que j'ai des traits et j'ai des petites flèches j'avais peur que ce soit des petits plus non c'est bien des petites flèches j'ai pas des petits plus bleus dites-moi tout légende ma légende non j'ai des traits bleus j'ai des points puisque les flèches et les points des fois ça peut se confondre en fonction de l'impression de la toile mais bon on sait au moins maintenant que ce sont des petites flèches et on fera des petites flèches je ne sais pas pourquoi je n'ai pas repris cette toile parce qu'en vrai elle est hyper agréable à broder j'adore je manque de temps de temps mon avis et puis bon je sais très bien que sur le mois de mai je n'aurai pas beaucoup de temps à consacrer à chacune de mes toiles puisque j'ai décidé de me lancer dans le stitch mania et j'en ai déjà quelques-unes de commencer donc forcément oups oh t'es fini Wawa t'arrêtes de râler il y a une mémère une vieille mémère mais je suis vieille maman on est parti bon elle n'est pas tranquille mais son maître est parti bah ouais bon on l'a prévenu qu'il est parti au travail elle était toute faible ouais vas-y vas-y casse toi et puis après maman papa il est bâti c'est trop trop ça alors on va reprendre les fils ça peut être utile donc ce qu'il nous faut c'est vrai qu'en plus c'est hyper coloré c'est hyper peps regardez moi ça s'il veut mais hop là donc on a dit qu'il nous fallait du 49 et là je vais m'apercevoir que je l'aurais pas sur cette plaquette là il est non donc c'est-à-dire que j'ai deux plaquettes et oui j'ai encore ça ah oui 50 couleurs quand même j'ai réagi là bon j'ai dû réagir déjà la dernière fois 49 hop on y va on va on va dédoubler notre fil 1 1 2 2 2 3 2 3 4 5 4 5 6 6 Et ça, c'est beau rato. En ce moment, malgré tout, je brode pas mal, on ne pourra pas dire le contraire, je fais des jolies avancées sur l'étoile ou le Stitch Mania, en tout cas j'essaye, la preuve, j'en ai une qui va se finir aujourd'hui, c'est une petite, alors pour vous situer aujourd'hui, on est déjà le dîner, mon dieu, que le temps va passer vite, que le temps passe tout court, on avance, on va essayer à combler notre bleu, le temps passe très très vite, à le mois de mai, de toute façon j'ai dit qu'on ne verrait pas passer, là on va voir, on est sur le week-end de l'Ascension, la semaine prochaine on aura une semaine pleine de cours, la semaine d'après, le lundi, c'est la Pentecôte si je ne m'abuse, et ensuite il nous restera une semaine de quatre jours, et puis on sera au mois de juin, quasiment, puis là pour nos élèves, nous ça va se précipiter, puisque lundi, mardi, non, mardi, sûr, ils sont en orale de brevet blanc, en orale blanc de brevet, enfin voilà, et ça doit être jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, ils sont en écrit brevet blanc, donc après on va avoir ces copies-là à corriger aussi, youhou, ça va être chaud patate, allez, je ne me fais pas de soucis, on va y arriver, on va s'en sortir, on sait faire, mais après le mois de juin, ça va aller très très vite, début juin, fin mai, début juin, il y a eu conseil de classe de troisième, bon je ne suis pas concernée, cette année je n'ai pas de troisième, mais après, à partir du 15 juin à peu près, il y a tous les autres conseils de classe, donc ça va aller très 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 vite, ça va aller très 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 vite, hop, moi je sais d'organiser dans ma tête ce que je vais faire avec les lettres, moi ça va aller vite, hop, là, je me dis qu'en fait, c'est ça, le temps va passer extrêmement rapidement, et on va se retrouver à la fin de l'année, et on va se retrouver en vacances, non ça ferait du bien, c'est un rythme très soutenu que j'ai eu depuis le mois de février, très 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 soutenu, et avec beaucoup d'exigence de la part de mes deux établissements de chaque côté, sans se rendre compte qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, et je comprends, maintenant je commence à comprendre pourquoi mon petit collègue qui n'était pas armé pour avoir tout ça dans la tronche, qui a décidé de démissionner, c'est pas évident, moi je m'en sors parce que j'ai l'habitude, et parce que je sais mettre le haut là, et je sais aussi prendre mes distances par rapport à certaines choses, donc ça va, mais je pense que lui n'a pas su le faire, n'a pas forgé sa petite carapace, qui est absolument nécessaire quand on travaille dans ce milieu, tant par rapport aux élèves, que par rapport aux collègues, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas le monde des bisous, non, c'est loin de là, il faut travailler tous ensemble, mais, on se tire dans les pattes, ok, d'accord, c'est un peu le principe, et je trouve ça vraiment, c'est comme ça dans tous les métiers, il ne faut pas se leurrer, le monde des bisounours n'existe pas, il y a des endroits où ça se place plus ou moins bien, et puis là, le problème, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec un ou deux collègues, on a une équipe pédagogique d'une dizaine de profs pour chaque classe, donc forcément, ça fait beaucoup de monde, ah évidemment, certains se recoupent, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas toujours simple, mais bon, tout va bien, mais j'avoue que, on va apprécier les vacances, mais il faut que je remplisse les deux dossiers d'inscription pour mail ON en CP à rendre pour le 31 mai, et l'ILOEN pour la 6ème à rendre entre le 1er et le 14 juin, donc, on va remplir tout ça, ça, on sera prêt pour la suite, parce que ça va venir vite, hop, là, voilà, on avance sur le bleu, finalement, après, on va essayer de faire une petite flèche bleue, là, je ne sais pas ce que c'est, flèche bleue, hop, et, de toute façon, on verra ça après, ça va être du bleu, hein, en toute logique, ça va être du bleu, il faut mettre le fil, en toute logique, puisqu'on est sur une glace bleue, ça me paraîtrait tout à fait cohérent, que ce soit du bleu, mais, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, je ne sais pas, hop, là, serait-ce le dernier fil bleu, ou est-ce qu'on devra en commencer, juste pour les derniers points, là, en bas, en bonne question, on va voir, et, 15 minutes que je filme, je vais regarder au passage, donc, on va avoir le temps de finir cette couleur, là, et de regarder ce que c'est que, nos petites flèches bleues, à compléter, parce qu'après, on va compléter les flèches bleues, et après, les flèches bleues, peut-être un peu de traits bleus, comme ça, parce qu'on en a un petit peu partout, avant de partir dans le vert ultra foncé, ça vous donne une petite idée de la direction que je souhaite prendre, après, un, ce passage, je voulais faire, on va refaire en sens inverse, ce que vous voulez, je vais faire des rangs aller-retour, et puis, je n'ai pas fait, je travaille très peu au point par point, et puis là, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, je suis parti dans mon élan, pas grave, j'ai apprécié franchement, ce moment de la journée, tout est calme, donc il est 7h et des bains, tout le monde dort encore, et quelle heure exactement ? 7h34, tout le monde dort encore, j'ai le temps de me broder, et de filmer, tranquillement, au calme, et franchement, ça fait du bien, parce que bon, je les adore mes pépettes, mais quand même, il y a des fois, c'est pénible, disons que, quand elles sont levées, vous oubliez, toute idée de calme, pas forcément, en fait, je vous dis n'importe quoi, elles peuvent être très calmes, mais forcément, là, je sais que, je n'ai absolument rien à surveiller, je peux rester dans ma grotte, oui, c'est ma grotte, mon bureau est ma grotte, et j'essuie, mais alors, totalement, j'en profite, je peux rester ici, je sais qu'il n'y aura pas de bêtises faites, puisqu'elles sont au lit, et mine de rien, ça a son importance, on ne dirait pas comme ça, mais si, si, c'est capital pour moi, et, ça, j'aurais comblé tout cet espace-là, je suis contente de moi, oui, alors, je vous confirme qu'il nous faudra un autre fil, c'est sûr et certain, mine de rien, c'est qu'il y en avait quelques-uns, des points à faire en 49 ans, pardon, non, c'est pas grave, on se ressortira un fil, je pense que j'ai de quoi m'éclater pendant des heures sur cette toile, il faut juste que je la reprenne de temps en temps, je suis contente de moi, je me suis acheté un truc sur ténis, un pied surjeteur pour ma machine à coudre, j'ai dû l'avoir à 5 euros 30, et derrière, j'ai pu faire un ajustement de prix, 80 centimes de moi, bon, ça fait pas cher, si ça me permet de transformer, pour les toiles comme ça, ma machine en surjeteuse, l'idée, c'est qu'en fait, ça va vous faire le point zigzag, et ça va couper le tissu, au passage, au ras du point, comme ça, et le tissu ne s'effiloche plus, donc, un gain de temps, exceptionnel, pour ces toiles, les toiles qui ne sont pas surjetées, ce qui fait que, rassurez-vous, quand je vais mettre le pied surjeteur, je ne vais pas m'embêter, et je vais sortir toutes les toiles, et boum, ça va aller super avec toi, je trouve ça top, parce que j'ai des toiles, qui ne sont pas surjetées, et bien ce sera l'occasion, de les surjeter, alors ce mois-ci, on va mettre, sur le groupe à l'honneur, le sale romantique, donc après, il faudra que j'avance ma toile, bon là, je ne l'ai pas là, il est rangé dans ma table basse, donc ce que j'envisage de faire, c'est de l'avancer, déjà, et de deux, une fois, je vais avancer un petit peu, la reprendre, avec vous, en vidéo, pardon, j'ai la voie qui s'en va, donc j'essaierai de l'avancer, alors je ne vous dis pas, je vais l'avancer aujourd'hui, puisque j'ai déjà, un employeux de temps, brotesque, bien rempli, j'ai déjà prévu plein de choses, et les journées ne sont pas extensibles, en sachant que je suis seule, avec mes nouilles, voilà, je ne pourrais pas tout faire, mais j'ai prévu de l'avancer, alors si, j'arrive à faire ce que je veux, et que je finis bien ma toile, ma case, du 50 cases en cours, aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen, je la prenne demain, seul champion de l'an, après je vais aller faire des petites courses, je crois qu'Alwana vient de sortir de son lit, ou en tout cas, j'ai un objet qui vient de tomber au sol de sa chambre, non, 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 non give achei jamais, non, non gouble, non, je suis contente sur ma toile que je vais finir aujourd'hui hier soir j'ai fait des points de nœuds mais alors qu'est-ce que je me suis éclatée bon il fallait en faire que trois du coup j'en ai rajouté un peu ce que ça me plaisait mieux pour l'équilibré voilà j'en suis là il n'y a pas assez de difficultés sur les toiles je m'en rajoute ah mais vraiment j'ai kiffé c'était trop bien après moi j'adore la broderie traditionnelle j'adore je prends pas assez le temps d'en faire pourtant j'ai ce qu'il faut pour mais je fais beaucoup plus de points de croix hop j'ai un pied qui s'ouvre alors on va le remettre plein hop j'ai un pied qui s'ouvre hop j'ai un pied qui s'ouvre je suis contente du coup je ferai une jolie petite avancée sur cette toile on va voir ce que j'ai fait ça c'est cool il n'y a rien de plus terrible que quand vous avancez une toile et qu'en fait ça ne se voit pas ce que vous avez fait parce que vous avez fait trop de confetti là après ce qu'on va faire se verra pas énormément puisque faut que tu peux quand même on va partir du bas là avec les flèches on va remonter par là jusqu'ici s'en est après on en a là celle-là va être faite avec les autres après on va en avoir un tout petit peu là et puis on va repartir on a tout le haut à faire donc on a quand même ça va meubler quand même rien au moins je sais que j'aurai fini la partie bleue de la glace je m'étais donné comme objectif de faire la partie bleue et en dessous ça doit être une partie verte ouais cette partie là aussi donc ben cette partie là forcément je la ferai hors cusnette mais les marges sont très étroites je dois avoir deux centimètres et demi de marge donc si je veux mettre mon cusnette ben je peux pas faire mes bordures voilà soyons réalistes on n'a pas trop le choix faut faire des choix dans la vie et pour vous filmer en vidéo c'est plus simple avec le cusnette pour le moment c'est bien pour le moment parce que j'attends quelque chose alors je continuerai de toute façon à filmer avec le cusnette mais ça me permettra de filmer les toiles que je roule avec vous et j'ai clairement besoin de ça parce que je suis une naine non c'est pas vrai mais comme je suis pas grande eh ben il faut que je triche un petit peu et non c'est pas un réhausseur je vous expliquerai tout ça vous comprendre ce que je me suis acheté c'est un maigre investissement qui je pense va me changer la vie je vous montrerai ça sauf si c'est trop pourri évidemment et bien on arrive à la fin on va pouvoir aller voir ce qu'il y a de nos petites flèches bleues qui je pense bien moi du bleu ou un bleu plus sombre peut-être je sais pas on va aller voir ça un petit coup de coupe-fil génial ce truc là quand même bon chez celui de mon salon qui s'est égaré quelque part je ne sais où il y a dû tomber ah je déplace encore mon fauteuil pour essayer de le retrouver alors donc on a dit qu'on voulait nos petites flèches bleues les flèches bleues c'est le 47 bon on va sur l'annelle ah c'est une sorte de vert je l'ai fait un peu tout est un peu emmêlé voilà 47 on est d'accord je ne me trompe pas et moi j'ai tourné l'épaule en haut de sauce ah non flèche bleue flèche bleue flèche bleue flèche bleue voilà elles sont bien là et c'est bien le numéro 47 de 3844 et 47 ça donne ça c'est une sorte de bleu vert c'est une couleur absolument magnifique j'adore alors je vais le prendre comme d'habitude je vais plier mes filons d'oeufs on va le couper on va dédoubler nos fils histoire de n'en garder que 3 ça nous suffira largement ensuite je pense que je vais tester un truc mon dieu je vais juste les sortir un par un avant de les remettre ensemble pour leur donner toute leur donner tout le bouchon possible au croix ça évite aussi que ça tournicote dans tous les sens alors donc on a dit qu'on commençait par ici trop belle comme couleur j'adore oh là là oui j'aime trop ça va permettre de donner un peu de profondeur à notre cornet de glace enfin notre boule de glace puisque ça va apporter un peu d'ombre c'est cool c'est vrai que cette toile fournit l'information mais au final c'est des points qui se suivent donc ça va le faire c'est une ancienne version de Yishu et je l'avais eu en cadeau dans une commande Fancel vous savez à partir de 30 livres chez Fancel vous avez le droit à un cadeau donc soit un point de croix soit un kit de de diamant de painting et donc moi je choisis très souvent le point de croix parce que bon j'aime bien forcément d'ailleurs si vous commandez chez Fancel n'oubliez pas vous avez le code MMEU qui vous permet d'obtenir 5% de réduction sur vos commandes j'ai aussi le code Gwen mais je crois qu'il ne fonctionne pas à vérifier la dernière fois quand j'ai voulu commander et qu'ils faisaient une réduction Gwen ne fonctionnait pas mais Mimini ne fonctionnait donc je crois qu'en fait avec Gwen vous ne pouvez pas cumuler le cadeau et avec Mimini vous pouvez donc en tant qu'à faire moi je prends le code qui me permet d'avoir le plus de réduction parce que oui j'utilise aussi mes propres codes de réduction en tant qu'à faire déjà Fancel ils ne sont pas chers mais en plus ça vous permet d'avoir 5% de réduction supplémentaire d'ailleurs je devrais recevoir incessamment sous peu un petit monstre de chez Fancel commandé sur mes propres deniers mais ça vous savez je commande sur mes propres deniers n'ayant que très peu de partenariats et je fais comme ça je commande des toits que j'ai envie de faire qui me plaisent etc et que de toute façon celle-là vu le prix je ne l'aurais jamais eu en partenariat donc l'un dans l'autre l'avantage de commander ses propres toiles aussi un inconvénient ça coûte cher mais un inventeur c'est que je suis libre de broder ce que je veux et ça franchement c'est trop cool après clairement je brode ce que je veux quand j'ai envie mon objectif là ça va être de finir quelques toiles qui sont bien avancées bon j'en ai une qui sera finie aujourd'hui donc ça je crois que je vous l'ai déjà dit 40 fois mais ça n'aille pas ça ça m'énerve je vois et après on va essayer d'en avancer il y a des choses qui qui vont arriver vite la semaine prochaine il y a des vidéos qui vont faire le tour mine de rien dans mes choses à venir au programme la semaine prochaine j'aurai mon duo avec Mimi on commence une nouvelle toile et oui encore oui je crois pas d'avoir descendu ma toile enfin je la descende la semaine d'après bon je crois que ça va tomber la semaine d'après on reprend un nouveau duo un nouveau duo un ancien une ancienne toile qui est magnifique et que je vais avoir encore du mal à lâcher mais on va l'avancer et je ne sais plus ce que j'allais vous dire ah oui je vais avoir la case du cinquante-cage en cours à tirer ça c'est un point à votre avis ou une flèche bonne question là je sais pas justement ça c'est quoi ? ça c'est une flèche et ça c'est un point pratique tiens et après dedans ce sont des flèches donc si j'avais vu ça j'aurais pu la faire en même temps que les autres mais j'ai pas fait attention donc ça c'est une flèche pour celle-ci c'est bon ensuite j'ai là ici c'est une flèche désolée je passe devant chaque fois pour commencer mon point mais c'est plus facile pour moi de le faire de la main droite donc puis c'est moi qui brode je fais ce que je veux d'abord ma mère oui ça c'était pas nécessaire donc ouais mes deux endagements c'est pas grave j'en suis voilà donc les points qui étaient perdus à l'intérieur sont faits maintenant on va faire les points qui sont au dessus et le soleil commence à se lever là il est encore caché un petit peu derrière là et après il va se lever pour de bon on commence déjà à avoir des ombres sur la toile ça va nous faire du bien ah bah ça va me réchauffer j'ai pas froid ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je n'ai pas froid mais je vais avoir bien chaud voilà j'ai une première lessive qui est en train de tourner avec des draps on va avoir une deuxième lessive après avec des affaires des filles j'ai mis 2-3 bricoles à bipy et après on va avoir des affaires des filles on va faire au moins une lessive avec l'heure à faire et puis après j'attendrai j'en ferai une autre demain hop on va prendre un nouveau fil de toute façon je vais mettre vers 10 heures seulement à faire donc elle aura fini juste avant de manger voilà voilà on reprend un nouveau fil pour quelques points mais quand même pour le faire c'est si je prends pas de nouveau fil je pourrais pas les filles hop hop oh la franchement j'adore cette couleur après je me dis que je vais peut-être partir plutôt sur les obliques bleus comme ça j'aurai comblé vraiment tout l'intérieur de ma boule de glace quand même parce que là il lui reste encore des trous c'est pas je sais pas si j'aurai le temps on va voir est-ce qu'il nous reste un petit quart d'heure tout petit le quart d'heure même pas complet bon au moins j'aurai fait une avancée sur cette toile bon non je vais essayer de continuer après faut que je vois quand est-ce que je vais la reprendre parce que j'ai plein de choses à broder mais faut que je la reprenne dans les 20 prochains jours 21 il y a 31 jours je sais même pas si ça tombe quand le 31 c'est bien sauf que je vois aussi quand je vais filmer mon flostube vous l'aurez ça c'est sûr alors ça tombe quand le 31 mai aucune idée je dirais peut-être jeudi vendredi calendrier le 31 mai ça tombe un vendredi oui alors si je tiens compte du fait qu'aujourd'hui j'avais pas beaucoup de cours la semaine prochaine j'en ai beaucoup la semaine alors ça tombera pas le bon vendredi est-ce que ça tombe non ? ben il me reste 3 semaines tout pile avant le 31 ça me laisse du temps quand même pour avancer mes toiles j'hésite encore à savoir si je vous fais un flostube de 1000 mois ou pas je me dis que ça me permettrait peut-être de prendre un peu plus de temps pour broder mes toiles je sais pas j'hésite ah ma chérie il est content il avait peur de pas avoir son train parce que les autres années en fait la SNCF faisait le bon mais ne prétendait pas donc il restait en horaire week-end le vendredi aussi au moment de l'ascension et ben là c'est pas le cas là ils sont en horaire normaux ça c'est cool pour ceux qui prennent le train pour aller bosser c'est quand même plus cool c'est pas parce qu'il y a un pont que tout le monde fait le pont non ? donc ça c'est cool et puis il y a tellement de travaux qu'il y a des trains supprimés etc ou des JO ben voilà à un moment donné s'ils suppriment tous les trains les gens ils vont plus pouvoir aller bosser puis ils vont plus payer d'abonnement parce que ça sert à rien vous avez pas payé un abonnement pour un service que vous pouvez pas prendre donc si vous devez y aller en voiture vous n'avez pas payer en plus l'abonnement SNCF soyons réalistes maintenant c'est bon il a pu prendre le train qu'il voulait ça c'est parfait moi je suis mon fou je suis contente j'avance comme je veux bon là j'ai le soleil dans le coin de l'oeil bon là j'ai le soleil dans le coin de l'oeil je vous évite qu'il allait arriver hop et hop et je me disais aussi vous allez voir je vais encore dépenser des sous non j'étais en train de me dire que finalement je vais peut-être m'acheter des comment ça s'appelle des marqueurs acryliques de pas mal de couleurs on a une boîte de 60 80 enfin je ne sais pas exactement à pointe fine je verrai au moins cher sur chaine de toute façon pour pouvoir faire les contours de mes coloriages à contour coloré je vous dis ça parce que je suis en train d'en faire dans le nouveau tome fée sorcière et magicien et Ursula elle a des contours le marine un peu violacé et ben au crayon de couleurs c'est super bon à faire et puis on passe son temps à y écrire on ne va pas se le cacher donc voilà pourquoi je vous dis ça alors que je mette ça ici et qu'est-ce que c'est que ces petits traits les petits traits les petits traits obliques je ne sais pas sur les jambes si c'est le 43 43 43 43 on est sur un bleu clair voilà et là par contre les fils ils sont de toute longueur donc on va déjà les remettre tous à peu près au même endroit ensemble avant de les couper en général j'aime bien ranger mon bazar ouais voilà comme ça là ils font à peu près tous la même taille hop des oeufs je vous passe devant je m'en fiche que le coup de fil il tombe parce qu'il est attaché et ben n'empêche que depuis que j'ai fait ça je le perds plus bon je cherche tout le temps même si je sais où il est mais au moins je le perds pas donc puisqu'il est attaché et ça reste sans manger est-ce qu'elles peuvent pas se couper avec ce qui est quand même très important hop voilà pour commencer c'est pas pratique je me suis cassé l'ongle du pouce on a alors le truc complètement débile j'ai réussi à le casser vraiment au bord du pouce en remettant mon pantalon qui n'est même pas serré j'ai une taille élastique et non j'ai l'ongle qui s'est retourné ok d'accord ça c'est fait on va aller couper l'ongle mais vraiment ça fait mal en plus voilà moi et mon fils n'étions pas d'accord sur l'endroit où je voulais piquer et qui c'est qui a gagné c'est moi parce que c'est moi qui décide non mais où c'est c'est fait quand même hop on va venir apporter un petit peu de lumière dans cette glace huit heures six on est pas mal je réfléchis parce que l'éloigne aura besoin de l'ordinateur pour travailler son exposé tout à l'heure que je voudrais encore vous tourner une vidéo mais qu'après il faut que je mette toutes les vidéos sur l'ordinateur mais normalement c'est bon j'ai le temps avant qu'elle vienne travailler parce que je veux pas qu'il ralentisse trop sinon après pour elle ça va pas être simple hop hop et bien je suis contente parce que j'aurais avancé ma glace mais bien en plus et que par rapport à ce que j'avais prévu de faire dans le mois j'ai fait une bonne partie après je voudrais encore faire cette partie là mais ça je la ferais toute seule puisqu'il faudrait que j'enlève mon petit cusnap et pendant que l'ivoine travaillera tout à l'heure bah mon avis je vais peut-être bien travailler dessus parce que bah je vais pas aller toute seule face à l'ordinateur tu veux faire ton exposé ? et bah démerde toi comment ça tu sais pas faire ? et bah démerde toi quand même non je suis quand même plus je suis quand même maman sympa bon bon je vais laisser bon il y a des moments où elle va être toute seule hein parce que vu tout ce qu'elle a à taper elle arrivera pas à tout faire avec moi elle n'arrivera pas à tout faire avant que ses soeurs se lèvent on doit dire 10 minutes à peine j'aurais tout à peine parce qu'il y a le temps d'essayer de comprendre ce qu'elles ont écrit ça c'est toujours grandiose les enfants encore ça va elles n'ont pas l'air d'écrire trop trop mal les deux naines parce qu'ils sont deux à faire l'exposé mais elle, elle ne connait pas les touches elle ne maîtrise pas du tout l'ordinateur donc il faut qu'elle apprenne un petit peu à l'utiliser dès l'année prochaine de toute façon au collège ils vont l'utiliser mais en primaire ils ne l'utilisent pas du tout et après on leur demande d'avoir des compétences informatiques ils vont faire une séance APC informatique je crois le 30 mai on a dit ça mais ça ne va pas être suffisant ça ne va pas être suffisant pour qu'ils soient rodés sur un ordinateur moi je vous le dis alors est-ce qu'on va avoir le temps de faire un peu de vert foncé je ne sais même pas je ne sais pas quelle couleur ça va être le vert foncé je sais j'en ai un peu là j'en ai quelques problèmes de 5000 là j'en ai là et j'en ai un peu plus pareil bon le problème c'est qu'en plus avec le soleil là je ne vais pas voir ah bah non 53 je ne vais pas avoir le temps je vais juste placer mon fil quand même parce que sinon voilà quoi donc je ne vais pas voir sur la toile à cause du soleil mais je verrai quand même je n'ai pas trop c'est juste que le soleil qui donne en plein sur cette zone là donc le noir et le vert se confondent un petit peu mais ce n'est pas grave ça qu'est-ce que j'allais dire on va ranger le fil déjà on va aller chercher ce que c'est que le vert foncé je dirais du bleu très foncé quelque chose comme ça le vert très foncé c'est le 46 voilà on va être sur ça comme ça on va être sur le bleu vert hop on coupe le fil hop on continue là on n'est pas comme ça toujours fidèle à nos habitudes de toute façon je coupe les fils au fur et à mesure je les utilise comme ça c'est plus simple donc on va installer notre fil bleu foncé et puis ensuite je continuerai organe hors tambour hors tout je ferai ça tranquillement dès que j'en aurai l'occasion allez hop on installe le fil et c'est là je ne vais pas y arriver du premier coup parce que sinon ça me ferait gagner du temps voilà c'est ce que je vais vous dire il ne faut pas que j'aille trop vite et hop on commence on y va tous deux semaines donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je suis assez contente de mon avancée et je compte bien continuer à avancer ce sale gourmandise parce que c'est pas le tout commencé mais moi je veux finir des toiles allez sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour vos prochaines vidéos comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire allez bye bye bye